Bonjour et je suis très contente d'être à nouveau ici avec vous, même si ce n'est pas Carnéis, parce que j'ai une vieille habitude à Carnéis, mais bon, on ne va pas se plaindre, on est très très bien ici aussi. Et donc oui, voilà, je refais un petit retour vers Victor Hugo, Naguère, j'avais fait un cycle sur Victor Hugo et là j'ai eu envie de prendre non pas telle ou telle oeuvre, mais une période, mais je vous promets que je reviendrai avec Camus. Au printemps, ce sera quelque chose aussi d'assez transversal, mais Camus reviendra forcément si, comme je l'espère, je continue à venir à l'université permanente. Victor Hugo, dans les années 1870, littérature et politique. Alors je vais très rapidement, je ne suis pas historienne, rappeler quelle est la situation politique en France pendant cette décennie 1870. Puis je rappellerai aussi rapidement la situation littéraire. Puis j'en viendrai à Hugo pour montrer, tout ça c'est l'introduction, ça va aller vite, pour montrer ce qu'il était dans les précédentes décennies. Et puis j'entamerai mon développement qui consistera d'abord à tracer les engagements de Victor Hugo et ce qu'il écrit, et puis le corps de ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, à savoir que l'engagement politique et l'écriture sont intimement liés. Et c'est ce que, après vous avoir montré les engagements et les oeuvres, je démontrerai à travers des exemples précis pour me centrer, enfin, d'exposer sur l'art d'être grand-père qui est un grand livre politique aussi pour dire que littérature et poésie, c'est Victor Hugo, pardon, politique et poésie, c'est tout un. Alors que se passe-t-il en France dans les années 70 ? Le second empire a sombré en 1870 dans la guerre avec la Prusse et commence un régime qui, curieusement, ne s'appelle pas république avant longtemps. Et pourtant, il fonctionne comme une république. Mais les textes qu'ils nommeront comme république et ce qui sera la troisième république qui durera, commencent de façon vacillante et de façon plus que vacillante, puisque très vite, la fin de l'empire, c'est septembre 70 et commence en mars 71 la commune, c'est-à-dire cette révolte, révolution du peuple de Paris contre la république. Avec la répression sanglante, la semaine sanglante de mai 71. La société française est donc fracturée, après cette révolution, parce qu'il n'y a pas eu le soulèvement de la commune qu'à Paris. Il y a eu des communes dans plusieurs endroits. Et ensuite, toute l'histoire de cette décennie, ce seront les soubresauts dans la longue marche vers un véritable régime républicain qui ne sera véritablement instauré qu'avec une constitution, mais surtout avec les lois sur la laïcité, sur lesquelles, bien sûr, nous reviendrons. Alors, d'un point de vue littéraire, vous voyez, là, je fixe des grands cadres. D'un point de vue littéraire, il y a longtemps que le romantisme de la première moitié du 19e siècle est achevé. On a eu quelque chose que l'on s'accorde maintenant à appeler un second romantisme au milieu du 19e siècle, mais c'est le romantisme noir, c'est l'envers du romantisme triomphant des années 30. Et puis ensuite, en même temps, pardon, il y a eu aussi l'expansion du roman avec Balzac. Tout ça, c'est la première moitié du siècle. Mais là, l'expansion du roman se poursuit dans la seconde moitié du siècle et dans ce dernier quart dans lequel nous nous situons maintenant. Et il y a eu aussi un développement fantastique du théâtre. Quant à la poésie, il est évident qu'elle explore des voies nouvelles dans le sillage de Baudelaire. Vous voyez que là, je vais très très vite. Alors, Victor Hugo, en 1870, puisqu'il est né en 1802, il a 68 ans. Et à la fin de la décennie, vous aurez calculé 78, ce qui à l'époque est très très vieux. La moyenne, l'espérance de vie, elle est en dessous de 50 ans. Autrement dit, quand on a 68 ans, on est complètement hors des radars. Les 20 ans qui précèdent, il les a passés en exil dans les îles anglo-normandes, puisque fin décembre 51, pardon, le 2 décembre 51, il est de ceux qui appellent à l'insurrection contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, coup d'État qui aboutira à la mise en place du Second Empire. Hugo, sa tête a été mise à prix. Il a pu quitter Paris. Il est passé par Bruxelles. Et pour échapper à la police de ce qui est devenu Napoléon III, il se réfugie d'abord à Jersey, puis à Guernsey, dans les îles anglo-normandes. Il avait dit que s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, c'est-à-dire je ne reviendrai pas en France tant qu'il sera là. Il, c'est Napoléon le petit, son ennemi. Hugo sur son rocher, Napoléon III aux tuileries. C'est construit beaucoup par Hugo dans sa poésie, l'opposition frontale. Il n'empêche que, on le sait maintenant, Napoléon III a fait beaucoup d'efforts pour essayer de le rallier à sa cause. Lui a promis toutes les amnisties possibles et il a tenu bon. Fin août 1870, voyant comment la guerre évoluait, il a repris le bateau, mais il n'est pas venu en France. Il est venu à Bruxelles. Et le lendemain de l'abdication, il arrivait en train à la gare du Nord. Ça a de l'allure. Je ne reviendrai que quand il sera parti. Il part, je suis là. Voilà. Donc il rentre, et il faut bien se représenter ça, il rentre de 18 ans où il n'est pas venu en France. Mais il a énormément vu toutes sortes de gens qui sont venus le voir. Il était en lien constant avec la France. Et puis, via ses éditeurs à Bruxelles, il a inondé la France malgré la douane impériale et malgré la censure impériale, il a inondé la France de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il a été lu en France sous le manteau. Et puis qu'il y a des républicains en France qui travaillent pendant tout le Second Empire contre Napoléon III. Et il est évident que Hugo, dans son île, est en lien avec eux. Il ne faut pas voir Hugo comme quelqu'un qui n'a aucun lien. Et il a une correspondance absolument immense avec ses interlocuteurs. Dans la décennie qui va nous intéresser, il ne quitte guère Paris, sauf pour un séjour d'un an. Il retourne volontairement à Guernsey. Il avait acheté cette maison de Haute-Villaus. Excusez mon accent anglais. Mon absence d'accent anglais. Et il y retourne. Et vous verrez pourquoi. Il a quelque chose à écrire. Il lui faut un an. Il repart dans cette solitude. Fixons aussi son cadre familial. Sa femme Adèle est morte en 1868, donc avant la décennie. Sa fille Adèle aussi a sombré dans la folie en 1863. Il lui reste deux fils. Mais ses deux fils meurent, donc jeunes. Charles meurt de congestion cérébrale en 1871. Et François-Victor meurt de tuberculose en 1873. Donc il faut se représenter ce vieux monsieur qui voit ses enfants mourir ou bien sombrer dans la folie. Il reporte toute sa tendresse familiale sur Georges et Jeanne, les deux enfants de Charles, donc ses petits-enfants dont il est le tuteur et qui vivent chez lui. Ce n'est pas toujours facile avec la mère des enfants parce que la personnalité de Hugo est assez écrasante. Il n'empêche que c'est une présence essentielle que ses deux petits, sur lesquels je reviendrai bien sûr. Juliette Drouet, son grand amour depuis les années 30 n'est jamais loin. Elle est revenue de Guernsey avec lui et c'est une compagne, même s'il a d'autres maîtresses. On ne se refait pas quand on est Victor Hugo. Elle meurt en 1883, deux ans avant le poète, puisque Hugo meurt en 85. Il a une activité très, très intense. Je me suis amusée, Naguère, à prendre une année, au hasard, 1875, et à essayer de dire « Voilà, voilà qui est Hugo en 75 » en prenant les journaux de l'époque, les correspondances, etc. C'est extraordinaire. Il a une énergie incroyable. Il mène une carrière politique. On va y revenir. Il écrit beaucoup. On va y revenir. Il reçoit dans son salon de la place des Vosges, la maison Victor Hugo, il y réside à nouveau. Et on voit venir dans son salon des gens étonnants. Flaubert fréquente le salon Victor Hugo. Et Flaubert dit « Pourvu que je puisse parler poésie avec Victor Hugo et qu'il n'y ait pas tous ces républicains qui soient là, il nous oblige à parler de politique. » Ça, c'est dans la correspondance de Flaubert qu'on le lit. Et il poursuit de multiples correspondances, de multiples interventions. Il est sur tous les fronts à la fois. Cela dit, en 1878, vous voyez, donc un peu avant la fin de notre décennie, il a une grave congestion cérébrale qui réduit son activité sans l'arrêter complètement. Alors, je vous disais donc, mon but, c'est de montrer que tout converge dans cette énergie incroyable. Alors, puisqu'il faut serrer les choses, je vais commencer par ces engagements. Et d'abord, la lutte pour la République. Victor Hugo est décidément républicain depuis la Seconde République, c'est-à-dire depuis, pour lui, 1849. La Seconde République, c'est 48, mais son virage républicain, il le situe en 49. Ça prend d'abord l'allure de mandats électifs. C'est-à-dire qu'il est élu d'emblée à la première assemblée qui puisse être élue. C'est l'assemblée qui se réunit pour la première fois en février 1871, mais qui se réunit à Bordeaux parce que les Prussiens occupent Paris. Donc, l'assemblée siège à Bordeaux. Hugo est de cette assemblée, sauf que cette assemblée est largement à majorité monarchiste. Et que Hugo n'y reste qu'un mois, il démissionne en mars avec d'autres républicains parce que cette assemblée a annulé l'élection de Garibaldi. Garibaldi, qui est en est à Nice, pouvait se présenter. Et il y a eu des problèmes, je ne suis pas entré dans le détail, mais cette décision d'annulation de l'élection de Garibaldi avait évidemment des raisons politiques, Garibaldi étant un grand républicain italien. Ensuite, il se présente deux fois, mais il est battu à des élections complémentaires en 71 et 72. Pourquoi ? Parce qu'il défend les communards. Et là, c'est quelque chose que je vais développer longuement. Mais à cause de cette position-là, la France étant encore très largement réactionnaire à l'époque, il est battu. Et il n'a une élection, j'allais dire, solide et définitive que quand il est élu sénateur en janvier 76. Donc vous voyez, il y a, et on a tous ces discours électoraux, toutes ces prises de position, puisqu'il les a rassemblées, j'y reviendrai aussi. Quelle est sa position dans ce Sénat ? Eh bien, je dirais, attention, je ne dis pas qu'il est à l'extrême gauche, mais il est quand même à gauche de la gauche. C'est-à-dire que, par exemple, il a des débats extrêmement animés avec Gambetta, qui est, lui, le chef des Républicains à la Chambre, puisqu'on est dans un système de double chambre comme de nos jours. Mais c'est sur le rapport aux communards que se fait ce débat. Je ne dis pas du tout qu'il est d'extrême gauche, tout simplement parce qu'il n'est absolument pas, et ça, je le développerai longuement, sur des analyses en termes de lutte de classe. C'est un républicain réformiste, mais un réformiste qui va jusqu'au bout de la logique républicaine. Vous voyez ? Mais pas du tout en termes de lutte des classes. Donc, ça fait aussi une assez grosse différence, et ça, on le verra tout à fait dans ce qu'il écrit. Je vous ai dit, la République a du mal à s'instaurer parce que l'opinion publique n'y est pas prête, et la classe politique non plus. La première étape vers la République, ce seront des lois constitutionnelles en 1875, mais en 1877, il y a, et là, vous verrez comment Hugo monte au créneau avec une salve d'œuvres littéraires, il y a un coup d'État de celui qui a été élu tout à fait normalement président de la République, Mac Mahon, mais qui lui-même a des convictions monarchistes, et alors qu'il y a eu une majorité républicaine élue à la Chambre, refuse cette majorité. Le coup d'État de Mac Mahon est, je veux dire, ne fonctionne pas, mais l'alerte a été chaude, la République, qui n'existait pas encore officiellement, a failli ne pas exister du tout. Et vous allez voir comment, c'est un des points centraux, comment Hugo est vent debout contre ces tentatives, ces rêves de restauration monarchiste et bonapartiste, parce qu'il y a une collusion de tous ceux qui sont anti-républicains, soit qu'ils se réclament du roi, soit qu'ils se réclament de l'Empire, la royauté de l'Empire. Donc, il y a une conjonction, pourtant ce sont des ennemis, mais une conjonction des monarchistes et des bonapartistes, contre la République. Ça échoue, et ensuite la République continue, ça marche en avant. Mais je vous le disais, le point, et ça a à voir avec l'établissement de la République, pour Hugo, le point de crispation contre Hugo, c'est la question de l'amnistie des communards. Sa position pendant la commune n'a pas été claire. Pour lui, une révolte contre un gouvernement légitime de la République, ça posait problème. Cela dit, les communards le respectent. La preuve, c'est cette scène que tous les journaux décrivent. Son fils est mort à Bordeaux en mars, et il ramène le corbillard de son fils et de la gare de Lyon jusqu'au Père Lachaise, les communards lui font une haie d'honneur. Donc, il n'a pas une position claire, il ne soutient pas la commune à fond, mais il a un tel poids symbolique qu'il y a ce respect. Et ensuite, il part à Bruxelles, et de Bruxelles, où il a une maison, celle dans laquelle il avait été en 1951, il dit, je donne asile aux communards. C'est-à-dire, c'est une position ouvertement de... Comment dire de... Il devient l'ennemi du gouvernement républicain qui, retranché à Versailles, a organisé la répression des communards, la semaine sanglante, et qui ensuite les poursuit avec un nombre, après toutes les exécutions sommaires, un nombre de condamnations à mort énormes et un nombre de condamnations au bagne énormes. Hugo fait savoir partout qu'il reçoit, et il le fait, qu'il reçoit les communards chez lui. Dès qu'il commence les candidatures, et je vous l'ai dit, il met en avant la question de l'amnistie des communards. Et je vais vous donner les arguments parce qu'il va les développer ensuite dans ses œuvres littéraires. Il demande d'emblée, et c'est pour cela qu'il n'est pas élu, en 71 et 72, mais c'est au cœur de son programme de sénateur. Ses arguments sont doubles. D'une part, il dit, les crimes du 2 décembre 51, les crimes du coup d'État, les crimes du coup d'État. le futur de Napoléon III avait fait tirer au canon, au canon, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, les manifestants. Ça donne de la bouille dans les rues, bien sûr élargies, mais pas encore tellement. C'est pendant le Second Empire qu'elles seront élargies. Et il dit, ces crimes n'ont jamais été jugés. De fait, Louis-Napoléon Bonaparte, une fois devenu empereur, a complètement voulu effacer. Hugo dit, on n'a pas jugé les crimes du 2 décembre. Pourquoi ? Alors que tous les chefs de la commune sont déjà morts, pourquoi va-t-on poursuivre pendant des années effectivement des gens qui ont commis des crimes ? Mais pourquoi de poids de mesure ? Donc, amnistie des communards. Ils savaient très bien que les principaux chefs n'étaient plus vivants. Il va se battre... L'autre argument, j'y reviendrai, c'est... Excusez-moi, je l'ai gardé pour tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas asseoir la République tant qu'on est en train de poursuivre cette partie de la République que représentent les communards. Mais j'y reviendrai. Il va se battre jusqu'à l'amnistie totale. Il y aura des amnisties partielles, mais il n'est pas tout seul. Mais ça devient un peu son étendard. Et l'amnistie totale n'est obtenue qu'en 1880. Auparavant, Egambetta a soutenu des amnisties partielles. Mais Hugo dit non, une seule chose, l'amnistie totale. L'autre point sur lequel il va s'engager, et on est toujours dans cette lutte pour la République, c'est la dénonciation de la misère. Ça, c'est une vieille lutte de Hugo. Depuis les années 30, il était royaliste et il a commencé à dénoncer la misère. C'est-à-dire qu'il était complètement en porte-à-faux par rapport à son propre camp dans les années 30. Il était l'enfant prodigieux des lettres saluée par Chateaubriand. Il était monarchiste et il a dénoncé la misère. C'est en 1834 qu'il écrit ce livre étonnant qui s'appelle Claude Gueux et qui n'est pas un roman, qui est un récit. Claude Gueux a existé. C'est un homme qui a été condamné à mort pour avoir volé un pain. Et il a volé ce pain pour nourrir ses gosses. Et Hugo écrit l'histoire a eu lieu je crois en 1931. Hugo ne l'apprend qu'après coup et il mène une enquête et il écrit Claude Gueux. Et à la fin de Claude Gueux, lisez, c'est un tout petit livre, c'est extraordinaire, il imagine, on est en 1934, donc bien avant notre décennie, il imagine le discours qu'un député devrait prononcer à la tribune et où il dénonce la misère et la réponse que l'on donne à la misère dans ces années 30, c'est-à-dire la charité. Nous allons atténuer cette inégalité épouvantable par la charité. Et Hugo dit non, non, il faut éradiquer la misère. Il le disait déjà en 1934 et il le redira, pardon, il l'a encore redit sous la Seconde République. On a un discours de lui de 1849 qui est un discours incroyable sur la misère et il a beaucoup été repris ces années où l'on voit les inégalités sociales se creuser de façon aussi dramatique en France, mais pas seulement aussi dans le monde. Le discours de Hugo sur la misère, c'est on doit éradiquer la misère, on peut supprimer la misère et tant qu'on n'a pas supprimé la misère, on n'a rien fait et il martèle lisez, on l'a, je vous dirai où on le trouve. Il martèle aux députés vous avez fait ceci, vous avez fait cela, c'est très très bien mais vous n'avez rien fait parce que la misère est toujours là et il leur martèle ça. C'est un texte extraordinaire. Et pour lui, la misère, c'est la grande question de la République. C'est-à-dire que la République, ça n'est pas un problème de régime politique, c'est un problème social. et pour lui, il n'y aura pas de république, c'est-à-dire de liberté, s'il n'y a pas. Alors, peut-être pas d'égalité totale, mais au moins qu'il n'y ait plus la misère. Et ça, c'est une bagarre, je le répète, qu'il menait dans les années 30, qu'il a continué à la fin des années 40 et qu'il reprend, et vous verrez comment, et là, on va retrouver en particulier dans la poésie, et qu'il mène avec une violence incroyable. Dernier point d'engagement dans cette lutte pour la République, l'école et la laïcité. Vous l'attendiez. En fait, là aussi, c'est une vieille lutte chez Hugo. Je reviens à Claude Gueux en 34. C'est là qu'on trouve la fameuse phrase dans ce discours fictif d'un député. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. On a beaucoup commenté. C'est là, 34, qu'il le dit déjà. Autrement dit, l'école est fondamentale à une époque où il commence à y avoir des écoles un peu partout, mais où l'école est encore loin d'être obligatoire. Sous la Seconde République, il continue, d'autant que il y a eu pendant toute la période des années 30 et 40 une emprise de plus en plus grande de l'enseignement privé, surtout dans le supérieur. Et c'est dans l'enseignement supérieur. Et c'est à partir de 1849 que Hugo met en avant la défense de l'école publique laïque, obligatoire. C'est pour lutter contre l'emprise grandissante du cléricalisme. Je rappelle en deux mots parce que ce n'est pas l'objet d'ici. Victor Hugo est croyant et profondément anticlérical. Profondément croyant et profondément anticlérical. Aussi fort l'un que l'autre. Et par exemple, il demandera un enterrement civil tout en disant je crois en Dieu, je ne veux aucune église sur ma tombe. Donc, pour lui, la notion de laïcité est devenue centrale dès la fin des années 40 et bien évidemment, il reprend dans les années 70 il reprend ce combat qui est loin d'être gagné. Je reviens un tout petit peu en arrière pour parler un tout petit peu quand même des misérables. Pour lui, la dénonciation du cléricalisme, c'est la dénonciation aussi de toutes les religions. Il y a un chapitre extraordinaire dans les misérables qu'il publie en 1862 pendant qu'il était en exil dont il dit « Elles rapetissent l'infini ». Vous lirez ça. Donc, pendant toute cette décennie dont nous parlons, il défend ardemment la mise en place qui aboutira quand même aux lois Jules Ferry en 81-82 de l'école publique laïque obligatoire parce que c'est sa conviction profonde et que là aussi pour lui il ne peut pas y avoir de république s'il n'y a pas l'instauration de cette école. Alors, vous allez me dire que vous nous avez annoncé « Littérature est politique » et vous ne causez que de politique. Voilà, voilà l'œuvre. Hugo, à la fois, dit qu'il a encore des années et des années d'idées et de manuscrits commencés par rapport à son œuvre. Cela dit, il se dit « Il faut aller vite ». Alors, excusez-moi, je vais quand même commencer par les textes politiques puis les recueils poétiques puis le roman. Je voudrais vous signaler quelque chose quand on s'intéresse à Hugo, il faut le lire, c'est « Actes et paroles ». Actes et paroles qu'il publie dans notre décennie 1875-1876. C'est le rassemblement de tous ces textes, discours, annonces, déclarations, articles, communiqués, interventions qu'il a prononcées ou publiées au cours de sa vie. Il les rassemble dans cette décennie-là comme s'il, au milieu de la décennie, comme s'il voulait dire « Voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai dit, actes et paroles ». C'est un titre extraordinaire. Parce qu'en même temps, ça suggère que les actes sont des paroles, mais que les paroles sont des actes. Et c'est là qu'on a le recueil de tous les discours, entre autres, de Victor Hugo. C'est publié dans de multiples éditions de poche. Lisez actes et paroles, vous allez être étonnés de la force de cette parole politique de Hugo. Mais vous voyez que ça lui permet, pendant toutes les luttes que je viens de décrire, actes et paroles lui permet de dire « Regardez, je le dis aujourd'hui, mais je le disais en 1830, je le disais en 1849, puisque chaque, on a trois volumes, avant l'exil, pendant l'exil, depuis l'exil. Et à chaque fois, on a le contexte et la date. Donc, ça permet de suivre toute son évolution. Et il n'a pas peur de dire « Quand je prononçais ce discours, j'étais encore royaliste. Mais voilà, je l'ai prononcé et allez vérifier. Vous pouvez aller vérifier que ce discours a été prononcé puisque, même s'il n'y avait pas l'image, il y avait quand même tous les comptes rendus des journaux et toutes les sténographies officielles dans les assemblées où il avait été élu. Donc, il montre les constantes que j'ai un peu énumérées tout à l'heure, les constantes de sa pensée et de son action. Autre texte politique, au moment du coup d'État de Mac Mahon en 77, il publie, et il y aura une seconde partie en 78, histoire d'un crime, c'est-à-dire le récit du coup d'État du 2 décembre. Et là, Hugo a accumulé dans les premières années de son exil une documentation très importante, mais il y a aussi ses propres souvenirs. il était à Paris le 2, le 3, le 4, le 5 aussi, je crois qu'il est parti le 6. Sa tête était vraiment mise à prix. Donc, ses amis ont dit il faut qu'il parte et c'est Juliette Drouet qui a réussi à le faire partir dans une voiture de blanchisserie. Mais il était dans les rues. Il a vu les morts, il a vu les blessés et il raconte tout cela. Et l'histoire d'un crime, c'est vraiment au moment où l'on veut remettre en place un régime monarchiste bonapartiste. Il dit n'oubliez pas dans quoi s'est enraciné le second empire. Ça s'est enraciné dans ça, dans l'histoire d'un crime, dans un crime. Et ce crime n'a pas été, n'a jamais été jugé. donc il montre là les fondements des dangers qui menacent la République. Vous allez me dire que ce n'est pas une œuvre littéraire. L'histoire d'un crime est très construite. C'est un document de témoignage. Venons-en maintenant si vous le voulez à ce qui est proprement l'écriture et la littéraire, c'est-à-dire les recueils poétiques. Hugo publie énormément de poésies, écrit d'abord, et publie énormément de poésies à ce moment-là. Et comme toujours, quand il envisage un recueil, il va chercher dans cette immense production qu'il a avec lui, cette malle au manuscrit, parce que pendant tout l'exil où il a publié beaucoup, il écrivait encore beaucoup plus sur des petits papiers et dans toutes sortes... Et voilà, cette malle au manuscrit ne l'a jamais quittée. Alors, qu'est-ce qu'il publie en premier dans notre décennie ? L'année terrible en 1872. C'est 97 poèmes qui sont réunis en 12 sections, une par mois, d'août 70 à juillet 71. L'année terrible, c'est-à-dire la défaite de la France face à la Prusse, l'invasion de la France par la Prusse, le siège de Paris, parce que dans cet automne 70-71, où il a fait épouvantablement froid, Paris était assiégé par les Prussiens et on mangeait les rats, tellement il n'y avait pas à manger. Ça a été épouvantable. Hugo était à Paris. Pendant ce siège-là, il n'était pas encore parti à Bordeaux pour siéger dans l'Assemblée. Donc, le siège de Paris, la commune, la répression de la commune. D'août 70 à juillet 71, les poèmes sont regroupés en 12 sections qui suivent cette année terrible. Alors, vous allez me dire que c'est du poème narratif. Non, oui, c'est quelquefois narratif, c'est quelquefois complètement pamphlétaire, c'est quelquefois philosophique. Qu'est-ce que c'est donc que l'histoire pour qu'on assiste à une année comme celle-ci ? Imaginez l'enchaînement dans un pays. La défaite avec la chute d'un régime, l'occupation, un siège épouvantable, puis une guerre civile et la répression de cette guerre civile. Tout cela en moins de 12 mois. Les recueils, et je ne les donnerai pas tous, mais je vais vous en donner quand même les deux autres les plus importants, l'art d'être grand-père et la nouvelle série de la légende des siècles la même année, 1877. Donc bien sûr, l'art d'être grand-père, c'est l'émerveillement du grand-père devant ses deux petits-enfants. Georges est né en 68, autrement dit, en 77, il a 9 ans, mais depuis sa naissance, le grand-père écrit. Et Jeanne, la merveilleuse Jeanne, est née en 1869 et là aussi, depuis sa naissance, son grand-père ne l'a pas quitté et parle d'elle. Mais ça n'est pas seulement, et c'est cela que je montrerai en détail tout à l'heure, ça n'est pas simplement le grand-père gâteau, ah là là, ils sont trop mignons, regardez guili-guili. Non, bien sûr que si, on a ces poèmes-là, ceux qui sont dans toutes les anthologies. Mais je vais vous montrer, et là je vous lirai des passages, qu'en fait, il s'agit de, à travers les enfants, de réfléchir à toute l'histoire du siècle et à tout ce qui les attend. Autrement dit, le grand-père devient l'aïeul, l'aïeul qui n'est pas seulement le grand-père de ses deux petits, mais qui est l'aïeul, c'est-à-dire le témoin de tout un passé, un présent et un avenir. Et c'est la même chose qui se passe dans cette seconde légende des siècles, même année 77. Alors en 1857, c'est-à-dire dans les débuts de son exil, Hugo avait publié une légende des siècles où il avait parcouru toute l'histoire humaine mais de manière fragmentaire. C'est-à-dire qu'on était dans une épopée d'un style nouveau, jusque-là, l'épopée, c'était un grand chant ou plusieurs chants qui se développaient comme les épopées antiques, l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide ou encore comme les épopées de Ronsard ou encore l'épopée qu'a écrite Voltaire. C'était quelque chose de construit, de... Là, il dit non. L'histoire est devenue tellement... L'histoire a toujours été d'ailleurs chaotique, on ne peut la raconter que par fragments. Autrement dit, on a une succession de poèmes qui partent de la Genèse et qui va dans la première série de la Légende des siècles jusqu'à XXe siècle, c'est-à-dire qu'il enjambe son propre siècle. Ici, dans la nouvelle série, il reprend ce parcours fragmentaire, mais il refait tout le parcours, c'est-à-dire il insère d'autres... Enfin, il ne l'insère pas parce qu'ils sont d'abord publiés séparément. Il écrit, il refait le parcours de l'histoire humaine, mais cette fois-là sous un signe beaucoup plus pessimiste en mettant en avant la fragilité, la dureté, toutes les épouvantes de l'histoire humaine. Et il insiste beaucoup plus sur la dimension sociale, et c'est là qu'on voit à quel point pour lui la dimension sociale est devenue importante, et la dimension philosophique. Pour terminer l'histoire de la Légende des siècles, il y aura encore, en 1883, mais c'est après sa congestion cérébrale, une série complémentaire, et la même année, ce qu'on a appelé une édition définitive, Né Varietour, qui fusionne les trois séries. Je vous dirais franchement que je trouve ça moins convaincant, et que pour ma part, je travaille toujours séparément sur la série de 57, la série de 77. Hélas, les éditions, elles existent dans des éditions courantes, séparément, mais la plupart du temps, quand on achète la Légende des siècles, on a la nouvelle qui est un peu de briquet de broc parce qu'elle mélange deux visions de l'histoire, et il s'agit bien de vision de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la Légende des siècles ? Ce n'est pas je vais vous raconter des légendes merveilleuses. C'est le mot latin, legenda, c'est-à-dire l'adjectif verbal qui en latin veut dire ce qui doit être lu. Voilà comment il faut lire l'histoire. C'est-à-dire qu'on est ici dans, il s'agit de montrer l'histoire dans des grandes étapes, mais il s'agit aussi d'en dégager un sens ou un non-sens, mais un sens, en tout cas, au moins une direction, peut-être même pas, mais en tout cas de déchiffrer l'histoire, légenda, la légende des siècles. Et il est évident que la lecture proposée en 1877 diffère, je le disais tout à l'heure, de celle qui avait été proposée en 1857. Je vais revenir sur la fusion entre les deux... Oula ! Oui ? Parce que je donne d'abord l'ensemble des publications. Non, il faudrait encore en citer plein, mais là, je ne vais pas vous faire une liste de ce qu'il a publié. Si vous voulez savoir tous les titres de Hugo dans cette décennie, vous prenez Wikipédia et vous avez la liste, mais ce n'est pas intéressant. Si, si, c'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps. Le roman, parce qu'il n'en écrit qu'un, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, L'homme qui rit, Les Travailleurs de la Mer, tout ça, c'est derrière lui. Il en écrit un et un seul. Et c'est pour l'écrire qu'il repart à Guernosé, parce que c'est l'urgence absolue. Et qu'est-ce qui est urgent ? C'est d'écrire 93. 93, c'est le titre. Et c'est 1793. Mais le titre, c'est 93. Il voulait même que 80 soit lié et que le 13 sonne comme ça, c'est-à-dire le chiffre fatidique. Qu'est-ce qui rend ? Il le publie en 1874. Mais il part toute l'année 72 et le début de l'année 73 à Guernosé pour l'écrire. Qu'est-ce qui rend aussi urgent d'aller écrire un roman sur l'année 1793, alors qu'on est en 1872, 13, 14 ? Eh bien, il faut méditer sur la violence révolutionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1793 ? En 1793, on est au cœur de la révolte qu'il appelle la Vendée. Ce n'est pas la province, c'est la révolte, c'est-à-dire l'insurrection royaliste contre la République avec une violence inouïe et vous êtes bien placé ici dans l'ouest de la France pour le savoir. Et il va poser cette question de la violence révolutionnaire. Pourquoi a-t-il fallu quelque chose d'aussi violent que l'insurrection royaliste et que la réponse qui fut très violente aussi de la République face à cela ? Et vous voyez bien le parallèle avec la Commune. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait fallu en 1771 la violence de la révolution ou de la révolte, vous appelez comme vous voulez la Commune, et la violence de la réponse de la République ? Autrement dit, il fait un parallèle rigoureux. Elle seulement, ça n'est pas la même situation, mais c'est quand même une partie de la France qui se lève contre la République. Royaliste contre républicain ou en 1771, communard contre la République. et à chaque fois, le soulèvement est violent et la réponse est violente. Qu'est-ce que c'est que cette nécessité ? Est-ce que c'est une nécessité de l'histoire ? Bien sûr, je reviendrai, là je vous présente l'œuvre seulement. Ce roman, lisez-le, on ne le lit pas souvent et il est assez prodigieux parce qu'en écho à ce qu'il raconte qui se passe quelque part entre la Bretagne et la Vendée, du point de vue géographique, c'est-à-dire un marquis royaliste, le marquis de Lantinac, qui est revenu d'Angleterre où il était parti avec les exilés pour justement soulever la révolte de la Vendée contre la République. Et son neveu Gauvin, donc un aristocrate aussi, oui, mais lui, il est devenu républicain. Évidemment, il se retrouve face à face. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le salaud et de l'autre le généreux. Non, c'est tous les deux des grands généreux. Et ça complique encore bien plus puisque la guerre civile devient une guerre familiale et presque une guerre fratricide entre deux êtres exceptionnels. Bien, vous allez me dire, est-ce qu'il écrit du théâtre ? Oui, il en écrit, mais il ne peut pas le jouer. Ça s'appelle Le théâtre en liberté et là, on est vraiment sur... Oui, une autre dimension, donc je le mets de côté, mais Hugo n'a plus la possibilité de faire jouer son théâtre. Alors, j'en viens quand même à l'unité profonde. Les grandes lignes de cette unité du politique et du littéraire, d'abord, il s'agit de relire le passé pour penser le présent et préparer l'avenir. Ça, il le fait par exemple avec Actes et Paroles. relire le passé pour penser le présent et préparer l'avenir. Mais, je viens de le dire, il le fait avec 93. Il s'agit de réfléchir, de montrer la terreur, de raconter la terreur. On n'est pas encore tout à fait dans la terreur en 93, on n'est pas loin, pour penser la commune. Et il élabore une thèse que je trouve très intéressante parce que la question de la violence révolutionnaire, elle s'oppose encore de nos jours. Et pour avoir travaillé sur Camus par rapport à la guerre d'Algérie, je me suis retrouvé exactement dans la même problématique. Un jour, il faudra quand même que j'écrive le livre que je veux faire là-dessus, mais je n'ai pas le temps. La violence révolutionnaire est inéluctable. Pourquoi ? Et il le montre très bien dans 93. C'est que, quand la situation d'oppression est tellement grande comme les siècles de féodalité, on ne peut abattre cette oppression que par une violence incroyable. Et cela, ça s'incarne parce que, ça s'incarne, non, ça se représente parce que Hugo a le don des images par la grande tour féodale qui s'appelle la tour Gauvin et qui est la tour familiale de cette famille Lantnac-Gauvin. Une espèce d'énorme tour féodale. Évidemment, il se passe un duel épique là, entre les deux. Sauf que, pour des raisons, mais là, je vous laisse lire le livre, que vous découvrirez, Gauvin est arrêté, se fait arrêter, accepte, accepte, pardon, d'être arrêté en tant que républicain par les royalistes en sachant très bien qu'il va être exécuté. Et Lantnac, son oncle, est intraitable. Un chef républicain en guillotine. Et, en face de la tour Gauvin, énorme tour féodale, il y a un ravin et de l'autre côté, on érige la guillotine. Un monstre en face d'un monstre. deux incarnations, deux résumés de la violence. La violence féodale et la violence révolutionnaire. Et là, Hugo déploie cela en disant, pour abattre l'oppression féodale, il fallait la violence de la guillotine. Eh oui, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand est-ce que ça va s'arrêter, cet engrenage de la violence révolutionnaire ? Et là, Hugo dit, et Gauvin le dit, et Hugo écrit un immense poème, tout dépend de ce qu'on écrit au verso de la page. Au verso de la page de la violence révolutionnaire, qu'est-ce que l'on écrit ? Alors, Gauvin, bien sûr, rêve de la République exactement comme les républicains sur la barricade des misérables rêvaient de la République et après retournaient se battre sur la barricade. On était aussi dans la violence révolutionnaire, mais il rêvait la République qui allait pouvoir s'instaurer. Et vous voyez là, profondément, que 93, c'est réfléchi sur la commune, mais c'est aussi complètement inscrit dans toute cette lutte pour la République que je vous ai décrite, avec les différents points d'application. C'est-à-dire, c'est le au verso de la page, qu'est-ce qu'on écrit ? Ça, Hugo, se bat pour qu'on écrive la fin de la misère, pour qu'on écrive la lutte contre le cléricalisme, la lutte pour l'école. Si on écrit tout ça au verso de la page, alors la violence révolutionnaire n'est peut-être pas justifiée, mais en tout cas, elle n'aura pas été vaine. Mais voilà ce qu'il tire de sa réflexion sur 93 et qui est très directement liée à la commune et liée à la lutte qu'il est en train de mener pour l'amnistie des communards et pour l'avènement d'une véritable république. Et alors, je n'ai pas le temps, mais dans 93, il y a aussi une autre image, si quand même je le dis, c'est trop beau, une autre image de la violence révolutionnaire. On a trois petits-enfants, les enfants d'une républicaine qui ont été capturés comme otages, tout petits, ils ont 2, 3 à 10 ans, par les royalistes et les royalistes veulent en faire une monnaie d'échange. Vous nous libérez, vous libérez tous les gens qui sont dans la tour, sinon on fait brûler les gamins. Bon, alors, bien sûr, il y a assez de généreux là-dedans, c'est-à-dire Lantnac et Gauvin pour que les mômes ne... Mais on assiste pendant qu'ils sont enfermés dans la tour. Ces trois gamins n'ont rien à faire et ils voient un beau livre, un vieux livre. Ils te voulaient, déchirent, et brout ! Ils font... C'est une scène merveilleuse. Ils déchirent complètement le vieux gros livre et ils en font un jeu et ils l'envoient dans le truc. Et là aussi, c'est sur le mode ludique presque innocent. Quelque chose comme une violence révolutionnaire parce qu'ils détruisent un livre qui date... Voilà. Mais, une espèce d'innocence de cette violence-là. Alors, ce n'est pas le fond de la réflexion de Hugo. Le fond de la réflexion, c'est ce que j'ai décrit avant sur le verso de la page. mais là aussi, on a comme une mise en abîme de la violence révolutionnaire à travers ces trois gamins qui se déchaînent sur eux. Ils se marrent. La scène est extraordinaire. Elle dure longtemps. À l'intérieur même de ce livre. Deuxième... Oui, pardon. Toujours dans Relire le passé pour penser le présent, je vous l'ai dit, Histoire d'un crime relève de la même logique. Il s'agit aussi de dire le présent en méditant sur l'histoire. Je vous ai dit le sens de Actes et Paroles. Je voudrais revenir à la légende des siècles, cette deuxième série, et puis revenir un peu à la première série, parce que l'intéressant, c'est dans l'une et l'autre série, comment Hugo parle du 19e siècle de son siècle. Alors, on attend l'épopée napoléonienne. On attend des grandes, grandes, grandes choses. Qu'est-ce qu'on a dans la légende de 1957, dans Temps présent, on a peut-être la légende napoléonienne, mais c'est après la bataille. Vous savez, donne-lui tout de même à moi, dit mon père. C'est après la bataille. C'est-à-dire volontairement, ce qu'il faut lire du siècle, ce n'est pas la bataille, mais ce qui se passe après la bataille, sur le champ de bataille. Et puis, vous irez dire les autres. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il fait de la section correspondant au 19e siècle dans la nouvelle série, celle qu'il publie en 1877. Eh bien, la section s'appelle Les petits. Les petits. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien des dirigeants, des grands événements, des grandes figures, y compris des figures les plus prestigieuses. On a fonction de l'enfant. Qu'est-ce, de quoi un enfant est-il révélateur ? Et puis, on a un texte incroyable. Ça s'appelle Question sociale. Vous allez me dire que c'est un texte abstrait. Pas du tout. Il décrit une gamine de 6 ans, une pauvresse dans le ruisseau qui est manifestement à faim, qui est toute seule. Et il la décrit. Il la regarde simplement. Il dit c'est l'épouvante absolue. Exactement ce que quelquefois on se dit quand on voit des gamins dans des camps, etc. Bon. Rien. Il n'y a aucune démonstration ensuite. La question sociale, c'est ça. C'est cette gamine de 6 ans. Et c'est plus percutant que tous les discours contre la misère. Vous voyez ? La traduction envers, la traduction dans la légende des siècles de cette question de la misère qu'il pose en termes politiques dans les discours, ici, c'est une page et demie, vous lirez, Question sociale. J'ai choisi de vous lire des textes de l'art d'être grand-père, alors bon, mais vous lirez Question sociale. Et puis, il s'agit, troisième grande ligne, de regarder germer l'avenir. Le grand-père des années 70 est persuadé que le 19e siècle a raté la révolution, puisqu'on est bientôt 100 ans après 1789 et que la république n'existe pas encore vraiment. Le 19e siècle a raté. Mais, pour autant, et là, Hugo est à la fois extrêmement sévère dans le bilan et en même temps reste confiant dans le mouvement de l'histoire avec un grand H, le mouvement ne s'est pas arrêté. 1789, 1830, 1848, 1871, et Hugo est persuadé que le mouvement de l'histoire va continuer et que cette fois-là, peut-être qu'on évitera à nouveau une révolution sanglante. Manque de chance, il meurt en 1885 et vous savez très bien ce qui se passe après, sauf que ce n'est plus une révolution, c'est la guerre mondiale. Autrement dit, et ça, je vais le démontrer, ce que je viens de vous dire, je vais le démontrer surtout dans l'art d'être grand-père. Ce que font les recueils poétiques et le roman, c'est de dessiner des perspectives, de souligner des valeurs, d'indiquer des responsabilités, mais ça, avec les outils proprement littéraires, c'est-à-dire avec le langage, avec des visages, des personnages, quand il s'agit du roman, mais aussi dans la poésie, et puis avec le souffle de cette poésie. Et c'est là que je trouve que l'art d'être grand-père est un sommet de cette jonction profonde. Comment est structuré le recueil ? Comme une longue chanson avec un refrain, puisqu'il y a 18 sections, dont la 2, la 5, la 12 et la 17 ont le même titre Jeanne endormie. Le grand-père, donc depuis que Jeanne est née, la regarde dormir et a écrit des poèmes et il les met dans le livre. On a aussi des sections narratives sur Jeanne et Georges et sur d'autres enfants, leur désir fou. « Je veux la lune, » dit Jeanne. Il raconte ça. Ou avec les animaux. Les enfants et les animaux sont de plein pied à cause de ce langage non-verbal, le poème du Jardin des plantes. Ou avec les grandes personnes. Il y a une section que j'aime beaucoup. « Grand âge » est bas âge mêlée. Hugo tient à ce que les enfants vivent. Et même, il y a tout un débat avec la mère, parce qu'il voudrait que Jeanne ait son berceau dans sa chambre à lui. Et la mère, elle ne veut pas. Mais il veut vivre avec eux. Il y a aussi des poèmes de dénonciation de tout ce qui brime l'enfance. L'autorité absurde, on va y revenir. Le fanatisme politique et religieux. Le cléricalisme et la notion de péché. On a un grand travail de l'Église catholique à l'époque autour de l'image de la Vierge Marie. C'est là que sont promulgués les dogmes de l'Immaculée Conception, etc. Et que donc, il y en a une qui est sans péché, toutes les autres sont dans le péché. Et alors Hugo dit, « Regardez ces enfants-là, ce résultat des péchés, laissez-moi donner des gâteaux à ces crimes. » Refus absolu de tout ce qui est condamnation de la sexualité, du plaisir et tout simplement de la vie en abondance. Le recueil relie aussi la présence du grand-père à son passé. La première section s'intitule « Aguerneusez ». Les petits sont nés quand ils étaient aguerneusés. Et la dernière, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, que les petits liront quand ils seront grands, fonctionne comme une sorte de testament politique, moral et philosophique. Alors maintenant, j'entrerai un peu plus dans le détail. Et là, on va se faire plaisir, on va entendre ou lire des vers de Victor Hugo. Alors d'abord, l'enfant, qu'est-ce que l'enfant ? Je vais vous lire le très court poème « Jeanne fait son entrée ». Écoutez, tout tourne autour du langage. « Jeanne parle. Elle dit des choses qu'elle ignore. Elle envoie à la mer qui gronde, au bois sonore, à la nuée, aux fleurs, au nid, au firmament, à l'immense nature, un doux gazouillement, tout un discours, profond peut-être, qu'elle achève par un sourire, par un sourire où flotte une âme, où tremble un rêve, murmure indistincte, vague, obscur, confus, brouillé. Dieu, le bon vieux grand-père, écoute émerveillé. » Les poètes écoutent ce langage de l'enfant qui ne veut rien dire mais qui dit beaucoup parce que l'enfant est de plein pied avec les fleurs, les nids. Et puis, tout cela est peut-être indistinct, mais dans ce sourire et dans cette indistinction, flotte une âme, tremble un rêve. Et puis, le retournement final, Dieu, le bon vieux grand-père, écoute émerveillé. Dieu est un grand-père émerveillé par ses petits sous-entendus. Le grand-père est un peu Dieu. Oui, et on va retrouver cela. Au niveau de la parole, une espèce de collusion. Dieu et Hugo. L'enfant est celui qui est donc proche de Dieu, de la nature. Il apaise, il suscite en lettres ce qu'il a de meilleur, la bonté, le désir d'aimer. L'âme affleure en lui. Il est l'être humain en état de parfaite innocence. Donc, l'être d'avant la faute. Pour Hugo, le péché originel, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir une faute qui se transmette comme ça à travers tous les êtres. Et l'Éden est le lieu de l'innocence parce que c'est le lieu du plaisir innocent. Et donc, pour lui, tout enfant, ipso facto, fait autour de lui un Éden. Vous mettez un enfant et surtout, vous mettez un enfant dans un jardin, l'Éden est reconstitué. Et, je ne vais pas vous faire un dessin, évidemment, c'est aussi l'expérience que l'on a. Quand on regarde un môme, on a l'impression qu'on est effectivement dans un Éden. Et c'est plus vrai encore de la petite fille. Et c'est là que Jeanne a un rôle important dans l'art d'être grand-père. C'est que la petite fille, elle est déjà la femme. Elle est totalement féminine. Je vais vous lire ma Jeanne, dont je suis doucement insensé. Mais du coup, elle est la femme sans la faute. Personne ne dira « Ah oui, mais c'est une Ève ! » Alors, si vous lisez un jour la légende des siècles, vous verrez comment Hugo célèbre la beauté extraordinaire de Ève dans l'Éden. Et ça ne se termine pas du tout par la faute, le serpent, etc. Ça se termine par quelque chose qui est quand même... Et Ève, pâle, sentit que son flanc remué. C'est-à-dire, Ève qui ne sait pas ce que c'est que d'attendre un enfant sans qu'elle atteigne un enfant. Sauf que cet enfant, c'est qu'à un. Et juste après, le poème d'après, c'est la conscience. C'est-à-dire, la première faute, ce n'est pas Ève, c'est le fratricide. C'est la jalousie entre les deux frères. Ça, la petite fille, elle le redit. C'est la femme sans la faute. Et donc, ça exclut complètement tout ce qui est la stigmatisation de la femme comme source de la faute qui est totalement présente dans le cléricalisme exacerbé de ce XIXe siècle. Alors, du coup, je vous lis ce poème. Il est entier aussi. Après, je passerai au message plus politique. Là, ce n'est pas politique, mais c'est très poétique. Non, pas seulement dans la manière dont il parle de cette petite Jeanne, mais dans la manière dont il dit qu'elle est l'inspiratrice de sa poésie, comme on l'a déjà vu tout à l'heure à propos du langage informel de l'enfant. Ma Jeanne, dont je suis doucement insensé, est en femme, se sent reine. Tout l'abaissé des femmes, c'est d'avoir des bras blancs, d'être belle, de courber d'un regard, les fronts les plus rebelles, de savoir avec rien des bouquets, des chiffons, un sourire, éblouir les cœurs les plus profonds, d'être à côté de l'homme ingrat, triste et morose, douce plus que l'azur, rose plus que la rose. Jeanne le sait, elle a trois ans, c'est l'âge mûr, rien ne lui manque. Elle est la fleur de mon vieux mur, ma contemplation, mon parfum, mon ivresse, Mastrof qui près d'elle a l'air d'une pauvresse, l'implore et reçoit d'elle un rayon. Et l'enfance s'est déjà separée d'un chapeau triomphant, de beaux souliers vermeils, d'une robe étonnante. Elle a des mouvements de mouches frissonnantes. Elle est femme, montrant ses rubans bleus ou verts et sa fraîche toilette et son âme au travers. Elle est de droit céleste et par devoir jolie. Et son commencement de règne est ma folie. Vous le relirez et vous verrez que ça va très loin. Très, très loin. Alors, on voit, et c'est cela aussi qui fait, et qui n'est pas dans mon propos, mais je ne pouvais quand même pas ne pas lire un poème sur Jeanne, la poésie de Hugo se tisse à l'enfance. Mais en même temps, et c'est quand même ce sur quoi je vais m'attarder maintenant, se tisse aussi à toutes ces luttes et vous allez voir comment il fait se rejoindre les deux. C'est que quand le grand-père regarde les enfants, il récuse d'emblée toute position d'autorité. Alors, vous allez me dire qu'il n'est pas le père. Ben oui, mais il est le grand-père et il est le tuteur. Alors, forcément, il y a des problèmes. Mais l'enfant, et c'est là qu'on va rejoindre des choses que j'ai dites tout à l'heure, l'enfant devient la figure de tous les faibles, de tous les petits. Trois vers seulement. Mon cœur est sans frontières et je n'ai pas d'endroit où finissent l'amour des petits et le droit des faibles et l'appui qu'on doit aux misérables. Il n'y a pas un découpage. Là, j'aime les petits, là, je dis le droit des faibles et là, je donne appui même aux misérables avec le double sens de misérable, ceux qui sont dans la misère mais aussi ceux qui font des choses épouvantables. Donc, vous voyez, il est nous ensemble. Et ça va plus loin parce que l'enfant, c'est l'infans. en latin, ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Or, le peuple dans la France du 19e siècle n'a pas la parole. On est encore loin du suffrage universel et pas simplement parce que les femmes en sont encore pour un bon bout de temps exclues mais aussi parce que même pour les hommes, le suffrage universel a été instauré puis, enfin, universel, masculin, a été instauré puis réduit. L'attitude du poète par rapport aux enfants constitue une métaphore politique de ce que devrait être la politique de la République avec le peuple. Et, vous l'avez compris, vous l'avez déjà deviné, avec les communards. Et je vais vous lire un texte que vous connaissez, Jeanne était au pain sec. Vous l'avez lu. Et écoutez, écoutez le vocabulaire politique. Je vous le lis en entier et après je commente. Il n'est pas long. Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir pour un crime quelconque et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société s'indignèrent et Jeanne a dit d'une voix douce je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais on s'est récrié. Cet enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend. Plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête et j'ai dit je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort. Oui, c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes. On vous y mettra. Jeanne, alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas. Levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures, eh bien moi, je t'irai portée des confitures. C'est mignon, mais ça va très loin. Vous avez entendu, je ne relève pas tous les mots du vocabulaire politique. Mais qu'est-ce que ça dit ? La première chose que dit Jeanne, quand le grand-père vient lui adoucir la punition, c'est je ne ferai plus de bêtises. Je vais essayer de ne plus faire de bêtises. Première chose. Et la deuxième chose, quand elle voit que le grand-père va être puni, c'est je serai ton allié, j'irai te porter des confitures. Autrement dit, l'enfant, d'une part, est capable de ne plus faire de bêtises et qu'est-ce que c'est qu'une bêtise sur le plan politique. C'est aussi une révolte. Et de concevoir une alliance possible avec l'autorité. C'est-à-dire qu'ici, on est en plein dans l'image de l'amnistie des communards. Mais ça veut dire que ce n'est pas simplement la République qui va amnistier les communards, mais c'est les communards qui, devant l'amnistie de la République, vont revenir vers elle et retrouver leur place dans la société. Vous voyez que... Ce n'est pas le seul exemple que vous allez voir après toute la suite. Alors, bien sûr, c'est un appel à la bonté qui fonde une position politique très réformiste, si on prend les termes de nos jours. On n'est pas du tout dans la lutte des classes. Mais, dans cette position réformiste, il y a l'idée d'une réconciliation entre les classes. Alors, après, sur un plan d'efficacité politique, on en pense ce qu'on veut. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que les communards sont intimement présents à travers les enfants dans l'art d'être grand-père. Vous l'avez compris. Et puis, et ne vous inquiétez pas, c'est... Ouh là là ! Excusez-moi, c'est mon dernier point. Du grand-père à l'aïeul. La dernière section aurait pu s'intituler « Le grand-père a fini, l'aïeul commence ». Il s'agit pour celui qui se pose comme aïeul d'abord et d'abord de jeter un regard lucide sur soi, sur la haine qui l'habite et qui peut le défigurer et sur son propre passé. Et je vous lis un passage. « Je suis vieux, vous passez. Et moi, triste ou content, j'ai la paternité du siècle sur l'instant. Trouvez-moi quelque chose et quoi que ce puisse être d'extrême, appartenant à mon emploi d'ancêtre, blâme aux uns ou secours aux autres, je le fais. Un jour, je fus parmi les vainqueurs. J'ai tout fait. Je sentais à quel point vaincre est impitoyable. Je pris la fuite. Un roc, une plage de sable m'accueillir. La mort va me parler. Proscrit, me dit-elle, salut. Et quelqu'un me sourit. Quelqu'un de grand qui rêve en moi, ma conscience. Et j'aimais les enfants ne voyant que l'enfance au ciel mystérieux qui valut mieux que moi. Un jour, je fus parmi les vainqueurs. J'ai tout fait. C'est février 48. Il a soutenu la répression de juin 48 parce qu'il était du côté de la république contre cette révolte dont on parle moins. Mais c'est là pour lui qu'il a dit après je n'ai plus jamais été du côté des vainqueurs. La preuve, je me suis retrouvé proscrit trois ans après. Il faut accepter un avenir où il ne sera plus mais dont il se fait le témoin puisque lui est croyant. Il imagine par exemple Jeanne devenant à son tour maire. C'est très joli. Et puis de façon plus collective l'aïeul est celui qui trace la perspective temporelle qui rappelle le passé glorieux de la liberté des soldats de la république. Ce qu'il n'a pas voulu mettre dans la légende des siècles c'est-à-dire célébrer les grands héros parce que ce n'est pas comme ça pour lui qu'il faut lire l'histoire et bien il le dit dans la dans l'art d'être grand-père. Pourquoi ? Parce que ce que en tant qu'aïeul il tend aux enfants c'est le passé des grands républicains de 89 et là il faut qu'il soit à la hauteur. Excusez du peu. Et je vous lis si vous voulez bien excusez-moi trois passages un peu longs mais ils sont beaux. Morne je me souviens de ce qu'ont fait les vieux je songe à l'océan assiégeant les falaises au vaste écroulement qui suit les marseillaises aux portes de la nuit aux hydres aux dragons à tout ce que ces preux ont jeté hors des gonds je les revois mêlant aux éclairs leurs bannières je songe à la joyeuse et farouche manière dont ils tordaient l'Europe entre leurs points d'airain oh ces soldats du Nil de l'Argonne et du Rhin ces lutteurs ces vengeurs je veux qu'on les imite je vous le dis je suis un aïeul sans limite après l'ange je veux l'archange au firmament moi grand-père indulgent mes ancêtres un clément aussi doux d'un côté que sévère de l'autre j'aime la gloire énorme et je veux qu'on s'y vôtre quand cette gloire est sainte et sauve mon pays dans les Herculanums et dans les Pompéis je ne veux pas qu'on puisse un jour compter nos villes je ne vois pas pourquoi les âmes seraient villes je ne vois pas pourquoi l'on n'égalerait pas dans l'audace l'effort l'espoir dans le trépas les hommes d'Iéna d'Ulm et des pyramides ça c'est le passé glorieux les enfants doivent être à cette heure-là mais entre les deux entre cela et les enfants il y a eu les pères et là il revient sur la démission et la lâcheté pendant le second empire quand l'opprobre est une mer qui monte quand je vois le bourgeois voter oui pour sa honte quand Scapin est évêque et Basile banquier quand ainsi qu'on remue un pion sur l'échiquier un aventurier pose un forfait sur la France et le joue impassible et sombre avec la chance d'être forçat s'il perd et s'il gagne empereur quand on le laisse faire et qu'on voit sans fureur régner la trahison abrutie en orgie alors l'or dans les berceaux moi je me réfugie je m'enfuis dans la douce aurore et j'aime mieux cet essai d'innocent petit démon joyeux faisant tout ce qui peut leur passer par la tête que la foule acceptant le crime en pleine fête et tout ce bas-empire infâme dans Paris et les enfants gâtés que les pères pourri vous voyez la violence c'est tout le second empire oui mais dans le second empire il y a aussi toute une génération qu'est-ce que cette génération a fait de la révolution alors évidemment il faut transmettre aux enfants c'est eux qui sont détenteurs de tout ce que le 19ème siècle n'a pas fait il leur transmet alors on a des poèmes patrie, persévérance, progrès etc et il leur dit leur responsabilité je vous promets c'est ma dernière citation pourtant ces myrmidons je les rêve héros France j'attends qu'ils soient aux devoirs saisissables dès que nos fils sont grands je les sens responsables je cesse de sourire et je me dis qu'il faut livrer une bataille immense à l'échafaud au trône au sceptre au glaive au louvre au repère je suis tendre au petit mais rude pour les pères non vous avez du sang aux veines jeunes gens nos aïeux ont été des héros outrageants pour le vieux monde infâme ils restent de la place dans l'avenir soyez peuple et non populace soyez comme eux géants je n'ai pas de raison pour ne point souhaiter les mêmes horizons les mêmes nations en chantant délivrés le même arrachement des fers et des livrés et la même grandeur sans tâche et sans remords à nos enfants vivants qu'à nos ancêtres morts voilà ce qu'il passe aux enfants alors après ça vous ne me diriez pas que ce n'est pas un grand livre politique voilà ce que c'est qu'être aïeul voilà ce que c'est aussi que de concevoir que la littérature et l'engagement politique ne font qu'un c'était Victor Hugo dans la décennie 70 et je vous remercie applaudissements Merci.